France 2 diffusait un nouveau numéro d'un dimanche à la campagne ce 7 mai. L'occasion d'en savoir un peu plus sur les célébrités reçues par Frédéric Lopez ce jour-là, à savoir Daniel Auteuil, Oratica et Cyril Lignac. Fait curieux cependant, une séquence de l'interview, et pas n'importe laquelle, avec le chef Aveyronais ne figure pas en montage. En février dernier, après le tournage de l'émission, Télé Loisirs s'était entretenu avec Cyril Lignac qui avait survolé les thèmes abordés durant son interview avec Frédéric Lopez. Frédéric m'a posé des questions sur mon fils. Je ne parle jamais, mais sa façon d'amener le sujet m'a donné envie de partager ma vie, avait alors confié l'animateur de Tous en Cuisine. Pourtant, la fameuse séquence semble manquer et la production n'a pas répondu aux interrogations de Télé Loisirs à ce sujet. L'hypothèse du magazine ? L'équipe de l'émission pourrait avoir jugé la conversation trop personnelle, si l'on se base sur les propos tenus par Frédéric Lopez en février dernier. Il n'y a rien que je cherche à obtenir et si y est-il sans doute pour ça que les invités se confient autant ? Je ne vais pas aller les chercher sur un sujet qui peut les mettre mal à l'aise car je suis tellement empathique que je le serai encore plus qu'eux, avait-il expliqué à Télé Loisirs. Décision de la production ou rétropédalage de Cyril Lignac pour protéger son fils Léo, né en juin 2022, nul ne sait. Cyril Lignac, comment il a choisi de devenir cuisinier dans un dimanche à la campagne, Cyril Lignac est également revenu sur son enfance, jusqu'à sa décision de se lancer dans la cuisine, après une scolarité laborieuse. En quatrième, ça n'allait pas trop. Je cachais les bulletins, je n'avais pas de bonnes notes, ma sœur travaillait bien à l'école, et donc je me faisais engueuler, confit-il. Le jeune Cyril cherche alors à faire une formation professionnelle. Je regardais. Plâtrier, boulanger, maçon. Et puis un jour j'ai vu le mot cuisinier, comme si c'était sa croix. Si l'adolescent a eu le déclic, ce fut également le cas pour sa mère, qui a été très émue en apprenant la nouvelle. Je lui dis, ça y est j'ai trouvé ce que je veux faire, je veux être cuisinier. Et là je la regarde et elle se met à pleurer. Je lui dis mais pourquoi tu pleures, et elle prend un peu de temps et tout et elle me dit parce que je sais que ce sera ça, se remémore le chef. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !